Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virageathlémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. Et messieurs, j'ai quand même plusieurs questions. On va commencer avec Jacques. Voilà. Il dit bonjour, votre émission, bon, bla bla. J'adore les voitures intermédiaires. Je possède une Altima 2011, sans reproche. J'aimerais connaître votre opinion sur l'Altima 2014 2.5 litres. Est-elle aussi fiable qu'une Camry? Bien oui. Bien oui. C'est entendu que Camry, le nom est là. Mais au niveau rendement, tu n'entends jamais d'histoire d'horreur sur un produit de Nissan. Mais maintenant, achète ça, tu vas faire du chemin. 2014 pour 2014, c'est deux voitures à peu près équivalentes. Il y a la CVT du côté de l'Altima qui est à faire attention parce que des fois, ce n'est pas tout le monde qui aime conduire ça. C'est ça. Ce n'est pas un problème de fiabilité. C'est un problème de plaisir de conduite. C'est ça. Parce qu'au niveau de la fiabilité, la CVT de cette génération-là, il n'y a pas de problème. Puis le moteur 2.5 de Nissan, c'est un moteur qui est absolument increvable. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. On l'a mis à toutes les sauces. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et l'Altima va être un peu plus économique. Oui. C'est considéré comme ça. Oui, absolument. Et la valeur de revente, par contre, la Camry est un peu plus élevée. Donc, année 2014, kilométrage équivalent à la Camry devrait être un petit peu plus chère. Oui. Ça, c'est ça. Mais c'est un bon achat. Un bon achat. Il n'y a pas de problème. Donc, la réponse, oui, être aussi fiable que la Camry. Autre question de Germain. Cadillac XT4, long terme, 7-8 ans, 25 000 km par année. On veut savoir au niveau de la fiabilité des coûts d'entretien. C'est un nouveau véhicule. Objectivement, c'est un nouveau véhicule avec une nouvelle motorisation. C'est difficile de dire que vraiment, dans 7-8 ans, ça va être parfait. Puis combien ça va coûter d'entretien. C'est extrêmement difficile. C'est un beau véhicule. Moi, je l'ai essayé. Je suis allé au lancement. J'ai apprécié ce véhicule-là. Mais effectivement, du point de vue fiabilité des coûts d'entretien, moi, je ne peux pas me prononcer. Il y a trop de nouveautés à l'intérieur, même si on investit beaucoup dans le renouvellement. C'est ça, nouveauté et nouveau véhicule. C'est ça. Ça fait qu'on n'a pas de difficulté. Par contre, si on se fie au XT5, puis même si on recule d'ancienne génération, il n'y a pas eu d'histoire d'horreur avec le XT5. Rien, rien, rien. C'est vraiment très bien. Même que dans le véhicule d'occasion, c'est un bon véhicule à acheter parce que, étrangement, bien, pas étrangement, les Cadillacs ne gardent pas vraiment les valeurs de revente. Ça fait qu'il a baissé quand même en valeurs de revente. Son prix est bon. Donc, ça devient dans le véhicule d'occasion un excellent rapport qualité-prix. Absolument. Excellent rapport qualité-prix. Avant la prochaine question, messieurs, je veux parler de quelque chose parce qu'il y a, pour les gens qui veulent avoir une formation en F&I, donc directeur commercial, qu'on peut appeler ça comme ça, dans les concessionnaires, et travailler dans le département de crédit, il va y avoir des cours qui vont débuter et je vous invite à aller sur le site, aller voir toutes les informations qu'on va mettre ici au bas de l'écran. Et la nouvelle cohorte, la nouvelle formation, commence le 19 novembre plus tôt que le 22 octobre. Alors, c'est bien important. Vous pouvez aller vous inscrire si vous voulez avoir une nouvelle carrière dans l'industrie automobile et dans le monde financier parce que c'est assez passionnant, le département de F&I. Donc, allez là, allez sur le site, allez vous inscrire. la prochaine cohorte commence le 19 novembre prochain. Vous allez faire des sous. Oui, parce que c'est payant la fenêtre. C'est payant, c'est payant. Si il y a un département payant d'un concessionnaire, je pense que c'est celui-là. Jean-Louis, il regarde pour un F-150 2.7, un Silverado 5300, ou un RAM 3.6 litres. Ça, là, on en a pour une heure et demie. Il charge à peu près 1000 livres de temps en temps dans la boîte. Donc, on veut garder son véhicule 5-6 ans. Il fait seulement 15 000 km par année. Alors, on achète-tu les trois? On en prend un de temps en temps? Un des trois va faire votre travail. C'est pas évident. Non, en plus que tu me... Moi, dis, excuse-moi, là. C'est parce que c'est tellement... Il n'y a rien. C'est vraiment une question de personnel, de comment tu te sens dans le véhicule. Moi, j'aime le RAM parce que j'aime le look du RAM. Je trouve qu'il a l'air plus mal chaud. C'est la seule et unique raison pour laquelle j'aime ça plus que les autres. Fait que, tu sais, je suis pas très... Pas très... C'est trois véhicules qui sont à peu près équivalents. Par contre... Silverado. Moi, moi, je suis plus porté sur le Silverado. Il me semble que le Silverado apporte toujours un peu plus d'économie à l'utilisation de tous les jours. Mais les trois sont intéressants. Il n'y a pas de mauvais choix. Donc là, on voit très bien avec les hésitations qu'on a depuis tantôt qu'on voit très bien qu'il n'y a pas de mauvais choix là-dedans. Donc, vous allez essayer les trois. Vous regardez les prix. C'est là ce qu'on sauve à la source, à l'achat. C'est l'idéal. Donc, qui vous fait le meilleur prix? Quel camion vous aimez le plus? Au niveau du style, vous allez là, vous allez voir avec le clermétrage que vous faites, vous n'aurez pas de problème. Vous ne devriez pas avoir de problème avec aucun des véhicules. Allez l'essayer, le confort, l'insonorisation, l'espace de la cabine. Le RAM a effectivement une cabine qui est plus grande. Donc ça, peut-être que ça peut vous faire. Par contre, au niveau de la boîte, regardez l'aménagement. Ça le bémol, peut-être le RAM est un petit peu moins fiable à plus long terme. Mais c'est vraiment... La nouvelle génération, ils ont changé pas mal d'affaires. Je pense que le plancher, le seuil du plancher pour monter à bord est plus élevé que les autres aussi. parce que c'est toi qui est la petite gère. Excusez, je ne pensais pas que je voulais à ce point-là. À quand le nouveau Bronco? J'ai tout le temps des questions sur ce Bronco-là. Je n'en reviens pas. Ford devrait surfer un petit peu sur le nouveau Bronco. Oui, effectivement. D'ailleurs, il commence à le faire un peu. C'est l'an prochain qu'on va avoir plus tous les détails et le véhicule. Donc on va être obligé d'attendre encore. Mais quand on va commencer à entendre parler du Bronco, d'après moi, on va entendre parler en même temps du Blazer. On dirait qu'il ne sort pas bien de quoi non plus sur le Blazer. D'après moi, ça va être en janvier à Détroit. Le nouveau Bronco, on va le présenter là puis on va le sortir en janvier de l'autre année ou en décembre. On le présente en janvier puis on sort en décembre. On a présenté le Ranger en janvier passé à Détroit puis là, il va arriver en décembre parce qu'il n'est toujours pas là encore. Non, il vient de commencer la production. Incroyable. Merci, messieurs. Plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Bien oui. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain, 21 octobre. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. Quatre concessions à votre service, même le samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada